Près de 80 000 personnes ont fui la ville de Rafah depuis que l'entité sioniste a intensifié ses opérations le 6 mai dernier. Les familles palestiniennes sont balottées de camp en camp, essayant de se frayer un chemin au milieu des décombres. Sans domicile fixe, une vie dépourvue de sérénité, les razaouis aspirent à une once de dignité. Depuis des années, les razaouis vivent dans la peur, la précarité, dans des conditions de vie inhumaines. Ils ont été sommés de quitter raza pour Rafah, leur vie a basculé le 7 octobre dernier. Paisiblement assise, une jeune fille de la famille El-Kafarna, au regard agar, scrute sa famille à nouveau déplacée. A l'instar d'autres familles palestiniennes, la famille El-Kafarna a été déplacée à maintes reprises, forcée d'emballer ce qui leur restait de leurs affaires et fuir pour se mettre à nouveau à l'abri. Alors que la menace d'une invasion terrestre sioniste, Arafah, pèse sur eux. Nous avons été déplacés trois fois à Gaza, de Seyret à Deir al-Balah et de Deir al-Balah à Khanounes, puis à Rafah. Ils nous ont fait quitter Gaza, ils nous ont dit d'aller vers le sud. Après le sud, ils nous ont dit d'aller à Khanounes. Après Khanounes, nous sommes venus ici à Seyret et de Seyret à Deir al-Balah, puis ils nous ont amenés à Rafah. Ils ont dit qu'Al-Mawassi est un endroit sûr. Où est l'endroit sûr ? Nous continuons à nous déplacer d'un endroit à un autre. Cet enfant est né pendant la guerre. Quelle est sa faute ? Quelle est la faute de ces enfants ? Que pouvons-nous dire que Dieu nous suffit ? Les familles déplacées peinent à trouver un refuge sûr face à un silence assourdissant des instances internationales démunies. Les razaouis appellent le monde entier à les soutenir et à mettre un terme à ce génocide sioniste. Nous appelons l'Amérique, nous appelons tous les pays à se tenir à nos côtés et à nous soulager de la situation dans laquelle nous nous trouvons. S'ils entrent à Rafah, ce sera une catastrophe pour tout le monde. Tout le monde reste à Rafah. Ce serait un génocide comme ils l'ont fait dans le nord et à Khanounes et maintenant aussi à Rafah. Où sommes-nous censés aller ? Nous ne savons pas. Sauvez nos enfants. Sauvez-nous. Ayez pitié de nous. Près de 35 000 Palestiniens sont tombés en martyr depuis le 7 octobre dernier. Un nombre qui ne cesse d'accroître. L'entité sioniste bafoue le droit international. Jusqu'où ira-t-elle ? Jusqu'à quand ? Oh, c'est fête ? Oh, c'est fête ? Oh, c'est fête ?